au bison pifo vient on enterre la rage de guerre quoi quoi au bison pifo vient on enterre la rage de guerre chaque jour quand d'or quand je réveille il y a de nouveaux dossiers humm ça devient vraiment sérieux hein les gars prennent déjà conscience hein waouh avant de revenir à gâteau prenons un peu au robinson pifo écoutez attentivement ce qu'il nous dit là c'est très intéressant écoutez la famille avant que mon frère m'a doublé les décèdent j'avais une vidéo à faire une vidéo de sensibilisation voilà sensibilisation pour quoi pour tous ces jeunes blogueurs qui sont tombés dans ce métier mais qui prennent ça aujourd'hui pour faire comment je veux dire des règlements de compte il y a un jeune blogueur qu'on a envoyé en prison à Newbell que Muray Blanche d'après ce que j'ai lu sur internet a écroué à la prison centrale de Newbell alors j'allais faire une vidéo quand j'ai suivi que on a fait la demande de liberté provisoire et tout j'allais faire une vidéo pour dire à ces gars petit frère tu ne sais pas où tu as mis tes pieds la prison on connait le jour où on entre en prison on ne connait pas le jour où on sort alors quand vous êtes sur internet là attaquez-vous à vos calibres les gens qui ont votre niveau attaquez-vous aux gens de votre génération quelqu'un va voir il va dire il faut faire les clashs avec Valsero mais après vous étiez surpris de me voir avec Valsero que Valsero m'a envoyé une somme de 500 000 est-ce qu'on envoie 500 000 à n'importe qui au Cameroun parce que je pouvais taper un couloir si Valsero ne faisait pas confiance s'il ne me faisait pas confiance il ne m'envoyait pas la somme d'argent là et j'honorais sa parole je suis allé remettre ça à la maman des quadruplets vous comprenez un peu vous allez vous rappeler il faut faire le clash avec Maloc avec un fan vous allez venir entrer dedans vous ne connaissez pas le passé des gens vous ne connaissez pas que ce sont les gens d'une même génération vous ne connaissez pas que peut-être c'est les amis qui ont des malentendus aujourd'hui mais tu vas voir un petit blogueur là parce qu'on fait souvent les clashes sur Facebook sur Snapchat ils sont très dangereux ça veut dire qu'ils décident sur Snapchat qu'ils vont te asséler qu'ils vont te pourrir la vie ils le font bien est-ce que vous n'avez pas assez pitié pour Muriel Blanche des Muriel Blanche en fait il fut un temps cette fille était assélée sur les réseaux j'ai regardé Muriel comme ça j'avais pitié de Muriel pensez à quelle âme famille pensez à quelle âme famille pensez à quelle âme des enfants qui lisent déjà qui ont des téléphones Android quand vous venez sur internet vous dites qu'elle a l'épilepsie qu'elle fait les pratiques à 4h du matin bon te voilà à Newbell si on te demande les preuves tu vas prouver ça comment et chers jeunes blogueurs faites attention à vos fans parce que vos fans vous encouragent souvent dans la merde parce que tu fais un truc le fan dit non vas-y tu es le monstre c'est toi qui as raison on te donne que papa s'occupe maman s'occupe on te donne les noms mais quand tu es à Newbell seuls les membres de ta famille ont pitié de toi à toi mon petit là je sais que depuis que tu es à Newbell presque aucun de tes fans presque aucun de tes fans n'est passé tes rendez-vous les gens qui les gens qui ont dû cette douleur c'est ta famille c'est tes proches alors quand vous êtes sur internet attaquez-vous à vos calibres aux gens de votre génération sinon il y a des gens qui ne supportent pas et je vais aussi te dire un truc la prison comme je dis on connait le jour où on entre mais on ne connait pas le jour où on sort le jour où on a dit qu'on t'envoie à Newbell il a fallu t'appeler pour te dire que petit frère si tu n'as pas l'argent et les relations tu vas faire au moins 6 mois là-bas si ta famille n'a pas l'argent ou les relations tu vas faire au moins 6 mois là-bas et le jour où j'ai vu sur internet laisse moi les gens que les humains les blogueurs de merde qui viennent sur internet les commerçants là laisse moi les commerçants là laisse moi les commerçants là ils ne peuvent pas effrayer un magistrat ils ne peuvent pas effrayer un magistrat ils ne peuvent effrayer aucun magistrat les blogueurs n'avons fait qu'un magistrat même si le blogueur est sorcier vous comptez la sorcellerie des magistrats on vous dit qu'on porte les taux je l'accorde simplement vous voyez quelqu'un qui se place là il donne 100 ans de prison à quelqu'un il condamne quelqu'un à perpétuité vous pensez qu'ils sont simples tout ce que vous faites sur internet là ça n'effraye pas les blogueurs ça n'effraye pas les magistrats quand j'ai suivi que ton avocat a introduit les histoires de demandes de liberté provisoire c'est marrant tu vas d'abord m'augmenter la première fois on va te têter et c'est ce qui s'est passé on la renvoie à un mois on la renvoie à un mois parfois on renvoie à trois mois tu vas revenir la deuxième fois on va dire qu'il faut faire les perquisitions ils ont un mot là pour étudier ton dossier on te renvoie encore on te renvoie encore parce que c'est toute une procédure pour qu'on te libère il y a même ouvert on appelle la délibération pour ta demande de liberté provisoire il y a l'ouverture de débat il y a les confrontations il y a le ceci petit frère tu es mal barré fais tout éviter la prison éviter la prison quelqu'un te met en cellule bats-toi que ça finisse en cellule tu comprends un peu non parce qu'en cellule tu as 1000% de chance de sortir de là mais en prison en prison n'entre pas en prison et sort facilement et sort qui veut c'est qui peut en fait parce que tu peux même partir en prison comme ça là-bas au tribunal on oublie ton dossier on fait disparaître ton dossier ça veut dire un greffier un greffier qui est mal intentionné fait disparaître ton dossier faites attention vous êtes nos petits vous êtes nos petits frères vous êtes venu nous trouver sur internet j'ai dit toujours j'étais l'un des tout premiers blogueurs du Cameroun à l'époque vos petits blogueurs là n'existaient pas il y avait le fleur de l'île je vous parle de l'époque je vous parle de 2013 il y a vos petits blogueurs qui ont 4 ans 4 ans de ceci sur internet je les vois souvent j'ai vu voilà prenez ce conseil mettez ça dans votre coeur on s'attaque à ce calibre au genre de sa génération quelqu'un tu sais que tu peux l'affronter vous avez vu comment le faux marabout qui m'a envoyé à Ongatala vous avez vu comment elle est désespérée maintenant non ? vous avez vu comment elle est désespérée maintenant elle n'a plus d'espoir elle ne connait plus parce qu'elle a essayé tous les moyens je suis sortie comme un sorcier donc elle part ici et disparaît elle sort elle part ici et disparaît elle sort et depuis qu'il y a un vrai marabout qui est apparu sur internet là vous avez vu comment le faux marabout a pris l'ascenseur le faux marabout a même peur d'écrire sur sa page quand je parle de faux marabout vous connaissez de qui je parle c'est mon calibre je l'affronterai parce qu'elle ne peut rien me faire que ce soit en jour ou dans la nuit et elle le sait elle sait qu'elle a fait donc sur ce je vous prie de rester tranquille de ne vous agiter plus attaquez-vous à vos qualités merci merci Robisson Pifo comme j'ai toujours l'habitude de dire j'espère que ce n'est pas tomber dans les oreilles des sourds les amis je viens de vous dire tout à l'heure méfiez-vous des pièges des abonnés il vous encourage quand vous vous noyez vous êtes une place il n'y a que vos familles pour souffrir et pleurer j'espère que vous avez bien compris le message en passant Robisson Pifo Gato te tend la main pour la paix qu'est-ce que tu dis nous on attend aussi ta réaction Gato te tend la main parce que c'est mieux la paix que la guerre merci à tous ceux qui ont aimé cette vidéo si ça vous a vraiment touché partagez cette vidéo pour que les jeunes puissent vraiment découvrir cela je suis le général franco je vous aime bisous mesdames et messieurs je vous présente easy market une solution suffisante et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique bâtiment au Cameroun donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun contactez easy market avec easy market c'est fini avec les histoires des anarches où vous envoyez l'argent à vos oncles et tant que ils font leurs affaires leurs business avec contactez rapidement easy market c'est la solution sûre et très très efficace c'est risé sur le gâteau livraison en 48 heures au max contactez rapidement le numéro qui s'affiche sur cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-le sur le site web s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos